Épisode numéro 295 du Digital pour tous, les faux comptes, les fake profiles, les profils bidons qui cherchent à nous arnaquer sur les réseaux sociaux. Vous avez remarqué ? Des personnes que vous ne connaissez pas veulent devenir votre amie sur Facebook, LinkedIn ou Twitter. Ils arrivent souvent par vagues. Pour certains, ils ont l'air bien sous tout rapport. Pour d'autres, une photo un peu aguicheuse, mais pas trop, derrière laquelle, si vous n'y prenez pas garde, se cache le prochain amour de votre vie. Un nouvel amour qui vous demandera d'abord, mine de rien, l'air de tout, quelques informations vous concernant, dans une banale conversation. Puis, chemin faisant, vous recevrez un lien ou une pièce jointe. Ne cliquez pas. Vous avez mis le pied dans ce qui pourrait bien être un engrenage redoutable. Mais qui sont ces gens ? Des profils bidons qui vont chercher à vous manipuler ou manipuler les autres ? Derrière ces faux profils, il y a des robots, mais très souvent, des hommes ou des femmes qui cherchent à vous tromper, à obtenir des informations sur vous et, dans certains cas, à vous faire chanter. Les faux profils, autrement appelés les usurpateurs, les scammers, les brouteurs même. On en parle aujourd'hui dans cet épisode numéro 295 du Digital pour tous. Et on va démarrer par un tweet, je vais citer un tweet, c'est le tweet d'Hervé Meunier. C'est un tweet magnifique. Kézako, tous ses nouveaux profils Tinder sur Twitter, il y a vraiment quelqu'un derrière. Anecdotique, nous dit Hervé, il y a un ou deux ans, il commence à pulluler dans les timelines et les follow. Une idée, est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe derrière ces différents éléments ? Merci Hervé de nous avoir fait le petit signal. De quoi pendons-nous ? Eh bien, c'est Christian qui nous dit qu'on parle des faux profils pour se cacher, pour une multitude de raisons d'ailleurs, pour jouer au troll, pour harceler, pour dénigrer, voire même pour s'exprimer librement sur certains sujets pour éviter des retours de son employeur. Les brouteurs sont au Mali, nous signale Alex. Faux profils sur les sites de rencontres et les réseaux sociaux. J'ai déjà trouvé cet article dans sosarnaquewebcam.com, vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode et puis sur le digitalpourtous.fr. On peut distinguer trois types de personnes qui le font régulièrement. D'abord, c'est les personnes qui sont commanditées par des agences matrimoniales ou des entreprises de speed dating. Deuxièmement, ce sont les arnaqueurs, les escroqueries sentimentales et les arnaques à la webcam. Attention, attention. Troisième point, ce sont les personnes qui souhaitent conserver leur anonymat sur les sites de rencontres. Alors, il y a des trucs à faire. Première chose, faites, si vous voulez vous protéger, une petite vérification. Je crois que l'étape, c'est d'être prudent, c'est de ne pas y aller tout de suite en disant ça y est, c'est le truc de folie. Non, une petite recherche Google Images. Vous savez, Google Images, c'est un moteur de recherche de Google. Vous prenez la photo de ce faux profil ou de ce profil suspect. Voilà, vous allez le mettre dans Google Images et vous allez voir ce qui ressort. Ouais, si c'est vraiment à la bonne personne, il y a peut-être un bon indicateur. Mais bon, on ne sait jamais. Ensuite, vous glissez ça dans Google, c'est facile. Après, vous allez consulter s'il y a des amis. Ouais, si le profil est trop frais, ça ne sent pas bon. S'il n'y a pas d'amis, ça ne sent pas bon. Si vous n'avez pas d'amis à vous qui sont amis avec cette personne, ça ne sent pas bon. Ouais, mon conseil, de toute façon, il est très simple. Si vous n'avez jamais vu la personne, n'acceptez pas ses demandes. C'est aussi simple que ça. On va faire de la conduite accompagnée, peut-être ce matin. Brouteur. Ah oui, brouteur, c'est quoi brouteur ? Tiens, brouteur. Alors, brouteur, si on va voir Wikipédia, on apprend que le brouteur, c'est un terme internet. Un brouteur, c'est un arnaqueur opérant sur internet, notamment sur les réseaux sociaux. Sa technique consiste à séduire sa victime pour lui extorquer de l'argent, parfois même à la convaincre de s'être déshabillé devant une webcam, puis de la faire chanter en menaçant de diffuser la vidéo. Le terme de brouteur provient de Côte d'Ivoire, en référence au mouton qui se nourrit sans effort. Ouais, on apprend plein de choses. J'ai de plus en plus de messages privés, carrément directs, des brouteurs qui n'ont pas de temps à perdre, nous signale Géraud. Mais oui, mais qui fait Twitter, Facebook, etc. ? Je ne me suis pas à voir, il s'est fait à voir Alex, mais non, il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis, Alexandre, vous êtes vraiment très charmant. Yannis, merci, ça y est, j'ai un brouteur derrière moi. Oui, alors un brouteur, c'est quelqu'un qui est derrière un PC, qui lui vole de l'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça, merci Alex. Alors, on continue. Tiens, c'est Jean Nathan qui nous dit, plus de milliards de faux profils supprimés, c'est énorme. Et ça, c'est sur les enjeux. Pour tous ces réseaux sociaux, ils passent leur temps à essayer de supprimer ces faux profils qui sont une véritable plaie. Ça demande quand même du courage, parce que ça joue sur le cours de bourse des GAFAM. D'ailleurs, on peut peut-être saluer l'initiative de Twitter qui vraiment fait des suppressions massives. Malgré cela, il y en a de plus en plus quand même. Et beaucoup de courage pour Twitter, car ça a joué quand même sur leur cours de bourse, le fait d'annoncer qu'ils avaient moins d'utilisateurs prévus. Et oui, parce qu'ils ont fait beaucoup de nettoyage et ils continuent à faire beaucoup de nettoyage. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans cette course, au nombre d'utilisateurs, Twitter a pris le parti de se dire, nous, on va faire la chasse, on va en enlever, on va en ennasser moins. Enfin, ça jouera peut-être sur le cours de bourse. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas la démarche la plus intéressante ? Elle donne demande du courage. Mais sinon, on se dit, non, ce qui compte, ce sont nos taux de average monthly user. C'est le taux de moyen d'utilisation. C'est ça peut-être qui compte. Et puis, c'est l'engagement. Puis, c'est la conversation. Puis, c'est la capacité, effectivement, à avoir de véritables échanges. Donc, la qualité. Le sujet des faux comptes, nous dit Olivier, il est très intéressant car de nombreuses personnes en politique ou dans le digital les utilisent. C'est Jean-Denis qui nous le dit. À mon sens, le vrai débat est celui d'anonymat sur Twitter et les médias sociaux en général. Car en fonction du type de faux profil, il est aisé de comprendre quel est l'objectif de ces anonymes. D'ailleurs, les faux gérés par des sociétés sont peut-être les plus gênants. Et Jean-Denis nous dit qu'il existe plusieurs types de fake profiles. Les trolls anonymes, les faux comptes pour booster les profils, pour faire des boots à retweet. Les avatars de marques, plus ou moins masqués. Les faux profils de marques, vous voyez, les fake Tinder. Les pots de miel à arnaques, rencontres ou investissements. Et Alexandre qui nous dit. Eh bien, ça a bien changé. Les stratégies de PNL digital étaient principes de programmation neurolinguistique digitale. Ils étaient principalement opérés de manière artisanale il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, cela semble être industrialisé. La répétition du signal est diablement efficace. Pourquoi ? Pour qui ? Question difficile. Merci Alexandre. Et c'est Laurent qui nous dit ça peut-être de l'hameçonnage pour faire du social engineering. Vous savez, c'est de l'ingénierie sociale, de l'usurpation d'identité. Il y a plein d'exemples. Il nous donne d'ailleurs le lien vers un article de Community Jaguar Network. Je vous mettrai le lien dans les notes de bas d'épisode. L'ingénierie sociale, le social engineering, c'est une manipulation psychologique d'individus en vue de réaliser des actions sensibles ou de divulguer des informations confidentielles. Il s'agit finalement d'abuser de la confiance des individus. C'est Géraud qui nous dit le sujet est passionnant. Il me fait penser aux fermes ou usines à trolls dont on connaît leurs objectifs, notamment utiliser le levier de la masse pour tromper les algorithmes et donc les utilisateurs. Il nous a envoyé un lien vers un Fred, un très intéressant. C'est de plonger dans une usine à trolls quand la désinformation devient un emploi. A plein temps, c'est un article. Vous la retrouvez, cet article, dans les notes d'épisode. Céline nous dit bizarrement, comme la plupart des particuliers en ce moment, de nouveaux comptes me suivent. Un pseudo approximatif ou avec le numéro de téléphone inclus, plus facile pour les histoires d'amour. Ah, les histoires d'amour finissent mal en général. Je m'interroge également, nous dit Céline, sur la multiplicité des comptes qui servent à liker et rter ses propres comptes pour booster son engagement. Et oui, on peut s'interroger sur ses techniques. Sur Twitter, c'est Bernard qui nous dit sur Twitter, de charmantes fausses demoiselles s'abonnent au quotidien. C'est lourd. Et oui, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. C'est parfois difficile. On reprend. Oui, c'est comme le bonheur, nous dit Alex. Il est dans le prêt. Enfin, c'est les brouteurs. C'est comme ça. Il faudra un nouveau bouton en bas d'un tweet. Tiens, pour signaler, nous signale Massio. C'est pas faux. Bonjour à Arnaud qui vient de nous rejoindre. C'est sympa. Laurent qui nous dit, tiens, les faux profils, ça peut permettre d'avoir plus de followers. Et tu as une terrasse vide. Et oui, si tu as peut permettre d'avoir plus de vrais followers. Si tu as une terrasse vide et l'autre à côté pleine, tu vas où c'est plein. C'est pareil pour les followers. Ce qui ne veut pas dire que la terrasse à côté est de moins bonne qualité. Certains baromètres d'influenceurs se basent sur le nombre d'abonnés. Et il y a des services qui d'ailleurs intègrent cette fonctionnalité. Une fonctionnalité, par exemple sur YouTube, vous ne pouvez pas faire un live en 360 avec 5 abonnés. Alors que vous pourrez le faire avec un contenu différent si vous avez minimum 5000 abonnés. Belle analogie, nous signale Christian. Ça fait des vues, il y a des partages en route pour les fake news. Merci Bernard pour ce partage aussi. Plus de followers, mais moins d'engagement, nous signale Delphine. Elle a raison, j'en ai entre 5 et 10 par jour. Et oui, ça génère en plus du temps de traitement. Et c'est vrai que ça fait perdre du temps. Ou ça peut être des hommes sensibles et fiables, nous signale Isabelle. La marmotte nous dit, vous vous rappelez de l'émission 4 fiches ? Et bien voilà, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Les cas d'usage, les cas d'usage. Tiens, alors c'est Delphine qui nous dit les faux profils Twitter. Ces fameux faux profils Twitter. On peut trouver beaucoup d'informations là-dessus. Ces faux profils Twitter, c'est une plaie qui s'incruste dans nos abonnés. Et qui spamme nos messages privés. A lire pour bien commencer ce week-end. Elle m'a proposé le thread de Tony Chrétien. Qui a joué un jeu de brouteurs en s'en moquant. Il a joué le jeu de brouteurs en s'en moquant ouvertement. Je vous encourage à lire ce thread. Je vous l'ai mis dans les notes d'épisode. Vous allez vous marrer. C'est extrêmement bien. C'est-à-dire qu'il a retourné l'histoire. Il a commencé à se foutre un tout petit peu de ce brouteur. En lui donnant n'importe quoi comme information. Parce qu'une des clés, c'est de ne pas donner d'informations véridiques vous concernant. Sinon, ils vont faire du social engineering. C'est-à-dire qu'ils notent tout. Et ils s'en resserviront après. Alors, pas forcément directement avec vous. Mais pour demander d'autres informations. À des services. À certaines entreprises, etc. Et petit à petit, ils constituent un profiling très précis de qui vous êtes, vos habitudes, ce que vous faites, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et ça, ça fait une idée dans des bases de données. Au secours, la RGPD, ils l'ont complètement oublié dans ces pays-là. Oui, c'est Géraud qui nous dit, j'ai découvert et lui intégralement ce thread. Oui, le fameux thread dont on parlait là, le thread de Tony Chrétien. Il est magnifique pour sa persévérance. Et Géraud nous dit qu'il a beaucoup ri aussi. Et il espère surtout que certaines personnes naïves tomberont dessus. Oui, pour vous ouvrir les yeux, faites attention. Faites attention. Et c'est Hervé qui a lancé hier un message fabuleux. À cette chère Déborah. Chère Déborah, pour faire suite à ton abonnement, j'ai décidé, après une heure réflexion, de ne pas forcément te suivre en retour, malgré ce regard perçant que tu m'adresses. J'espère que tu ne m'en voudras pas, de ne pas donner suite, malgré tout l'intérêt de ton faux profil. Passionnant. Et ça a déclenché une arme et une avalanche de commentaires. Merveilleux Hervé, j'ai mis le lien vers le tweet d'Hervé. Vous pouvez, si vous voulez, reprendre cette conversation. Elle est juste, parfaite et magnifique. Elle illustre tellement bien. Il était très drôle ce thread, nous signale Shadia. Et les vols de compte Facebook. Il y a eu le cas d'un ami qui me demandait une recharge orange, nous signale Alex. Pas de bol, il m'a filé son numéro et je n'ai pas pu le retrouver. Eh bien oui, excellent effectivement Hervé, merci. Alors, on continue avec les éléments que j'ai reçus dans le tweet d'avant émission. Oui, parce qu'on a quelques éléments. Voilà, c'est François Gomez qui nous dit, de mon point de vue, c'est plus de l'intelligence économique qu'une stratégie de pénétration. Et oui, c'est Stéphanie qui nous dit, ils ont peaufiné les profils en mode business digital profile. Ça risque de devenir plus difficile pour les repérer. Eh oui, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Et oui, et ces pirates, parce que ce sont des pirates, ce ne sont pas des corsaires, ils veulent ramener un butin, ils font en sorte, effectivement, ils font en sorte d'avoir les bonnes informations. Bonjour à Laura et merci pour ce partage. Tiens, faux profil, Marc Chevronnet, tiens, je vous le donne, on vous donne des noms. À la recherche d'une femme honnête, sincère et gentille, un homme honnête, sincère, attentionné, gentil et fidèle. Mon numéro de téléphone, mon WhatsApp et puis bing, il donne un numéro de WhatsApp. Je crois que Marc Chevronnet, et puis il y a Cécile Ducharme aussi, nous signale Hervé, car elle en a du charme. Ils sont faits pour s'entendre, on devrait les mettre en contact pour qu'ils nous fassent plein de petits faux profils. Hervé et Cruelle nous signale Catherine et ce n'est pas faux, la crueilitude. Laurent nous dit, ah oui, un vrai cas qui s'est produit, il nous envoie une vidéo intéressante. C'est cette histoire du faux ministre, vrai escroc. C'est dans Envoyé Spécial, c'est disponible sur YouTube. Envoyé Spécial du 14 février 2019, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Céline nous dit récemment, sur un groupe de freelance, une consoeur nous parlait d'un cas similaire. Un client souhaitait l'engager pour s'occuper d'un grand nombre de comptes pour liker et commenter le compte principal du client et ainsi booster l'engagement. Mais c'est pathétique, nous signale Louisa. Je ne comprends même pas comment une agence, un freelance, un pro digne de ce nom peut accepter des pratiques pareilles, nous signale Louisa. On le dit depuis toujours, si les abonnés, les engagements ne sont pas qualifiés, ça n'a aucun intérêt. À qui profite le crime ? Peut-être à des gens qui achètent sans comprendre ce qu'ils sont en train d'acheter. Céline nous dit, ça peut être aussi une autre pratique de l'utilisation de faux ou pas de comptes réseaux sociaux. Avez-vous déjà constaté ce genre de pratique de votre côté ? Je ne sais pas si vous avez ça. C'est aussi par SMS après hacking du carnet d'adresse d'un utilisateur, nous signale Massio. Effectivement, il faut sécuriser les comptes en deux facteurs, minimum deux facteurs, oui. Ça profite à qui ? Ça profite aux haters aussi. Sinon, des profils porn, des profils de followers achetés pour augmenter le nombre de followers. Exemple, Twitter certifie les comptes à partir de 5 000. Je ne sais plus si c'est d'actualité. Non, je crois qu'ils ne certifient pas. Ce n'est pas une question d'avoir 5 000 abonnés. Ils vérifient quand même des choses. Merci à Fadila pour ce partage. Sinon, tiens, pour aller plus loin, et si vous voulez pratiquer un peu l'anglais, je vous conseille un article de Social Media Today. Ça s'appelle 9 tips to help spot a fake LinkedIn profile. Oui, parce qu'il y a aussi des faux profils sur LinkedIn. C'est très simple. D'abord, vous vérifiez la photo. Vous faites le truc classique, vous mettez la photo dans Google Images et vous regardez ce qui sort d'arrière. Ensuite, vous vérifiez la complétude du profil. Oui, vous savez, est-ce que ce profil est vraiment complet ? S'il y a juste un job laissé tomber, c'est bidon. Non, non, il faut un peu d'histoire. Et puis, il faut voir aussi s'il n'y a pas beaucoup de connexions, s'il est sous 100 connexions, n'acceptez pas. Et puis aussi, tiens, surtout, si vous n'avez jamais vu la personne dans la vraie vie, no way ! N'acceptez pas des personnes que vous ne connaissez pas. C'est aussi simple que ça. Mais d'où ça vous prend d'accepter des amis que vous ne connaissez pas ? Un inconnu vous parle dans la rue et ça y est, vous lui ouvrez la porte de votre maison. Non, mais ça ne va pas la tête. Si jamais vu dans la vraie vie, no way ! Sinon, vous allez faire tomber vos relations dans le piège. Pourquoi ? Parce que si vous acceptez des faux profils, vous allez non seulement leur donner de la crédibilité. C'est-à-dire que certains de vos amis, s'ils sont contactés, vont dire « Ah oui, mais il est ami avec un tel, donc j'ai plutôt confiance, etc. » Et c'est foutu ! C'est-à-dire qu'en fait, la gangrène est là. Donc, il n'y a plus moyen de vérifier qui sont ces gens. Donc, la réalité, n'acceptez que des profils que vous avez vus dans la vraie vie. Voilà. Et ça, c'est ça. Pour un follower acheté, un faux follower offert. C'est ça, c'est la promo du moment. Il y a des faux profils partout. C'est un fait, nous dit Signal Arnaud exactement. Alors, Twitter a mis en stand-by la partie de vérification pour le moment. Oui, parce que le vrai sujet, en fait, c'était de pouvoir vérifier. Toujours amusant de voir qui, dans son réseau LinkedIn, accepte les jolis fleuristes sur LinkedIn. Ah oui, Jean-Denis, c'est vrai que c'est toujours amusant. Il a bien raison. Voilà. Mes amis, c'est bon ? Je vous supprime tous. Nous Signal Arnaud, non, non, ne supprimez rien. Voilà. C'était l'épisode numéro 295. On se retrouve demain matin. Ouais, pour un nouveau podcast en replay. Ça sera, le thème du jour sera les outils digitaux pendant les événements. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je reste avec les personnes qui sont dans le live. Ciao, mes amis, qui êtes dans le replay. Et surtout, n'oubliez pas, si vous êtes sur Apple, vous mettez 5 étoiles. Oui, 5 étoiles. Pas plus, pas moins. Pas moins. Pas plus. Ciao.